Bonjour. Recours aux fins d'annulation de sa révocation de la mairie de Dakar, Khalifa Sale éliminée de la mairie selon le journal Le Quotidien. Le journal informe que la Cour suprême rejette son recours contre sa révocation en attendant son rabat d'arrêt qui sera au rôle mardi prochain. La Cour suprême rejette le recours de Khalifa Sale titre Vox Populi dans sa manchette. Pour voir contre la révocation du maire de Dakar, la Cour suprême déboute Khalifa Sale selon Lasse. La requête rejetée par la Cour suprême Khalifa Sale au nom de la liberté, c'est le titre qui barre la une de l'observateur. Le journal parle d'une libération annoncée du maire de Dakar. Le décret de grâce pour Khalifa déjà écrit en entente d'un numéro et de la signature, rapporte le quotidien L'Observateur. Baromètre mondial de la corruption, la police, la présidence et la primature au banc des accusés. Transparency International a rendu public hier la dixième édition du baromètre mondial de la corruption. Le rapport révèle que les Sénégalais, comme pour la plupart des Africains, pensent que la corruption a augmenté dans leur pays, mais aussi que la majorité d'entre eux s'estiment capables, en tant que citoyens, de changer la donne dans la lutte contre la corruption. D'après Biray Msek du Forum civil, la nouveauté est l'implication des plus hautes autorités dans la corruption, avec un pourcentage de 23% pour la présidence et la primature et forme Lasse. Ce que révèle le baromètre de la corruption au Sénégal, nous dit Vox Populi, pour la rationalisation des dépenses de l'État, ma qui supprime 15 agences. La mesure est imminente. Le président va dissoudre ou fusionner une quinzaine d'agences nationales parmi les 31 pour se conformer ainsi aux recommandations du FMI et de l'inspection générale d'État d'après Lasse. Elle a déjà validé la liste à faire à l'une salle d'après l'avis de Chertidiane Diey de Arlune Bok. Arlune Salle ne devait pas être entendue comme témoin, mais comme accusée. Le responsable de la plateforme Arlune Bok confirme leur manifestation d'aujourd'hui à Guédiaouaï selon Quotidien. Qu'en 2019, demi-finale Sénégal-Tunisie, les lions retrouvent Jérès, selon toujours la même source. Le Sénégal croise la Tunisie en demi-finale. La Tunisie est l'adversaire du Sénégal en demi-finale de la Cannes 2019. Les aigues de Carthage ont validé leur ticket en dominant hier Madagascar par 3 buts à 0. De retrouvailles épiques entre les lions et Alain Jérès, le prédécesseur d'Alimsie, c'est sur le banc des lions. Sénégal-Tunisie et Algérie-Nigéria dimanche, demi-finale de feu pour les lions selon Vox Populi. Le journal est revenu sur l'historique des confrontations entre lions et aigles de Carthage depuis 1963. 19 matchs juillet, 8 victoires pour la Tunisie, 4 pour le Sénégal et 7 mules. Des aigres quinqués au menu des lions selon stade défense, milieu, attaque, couloubali, gardna, mané, les généraux de Sissé. A vos journaux, bonne lecture.